Musique Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog Je suis en train de me faire attaquer par un petit abricot J'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui donc Pour passer la journée avec moi Avec Nounou et avec Cachou Papa Dadou vient de partir au travail Voilà, donc petite journée De vlog tranquillou Là je vais aller chercher des colis Puisque j'ai 3 colis Qui sont arrivés dans un relais Deux commandes showroom je crois Et un truc dont je vais vous parler tout à l'heure Enfin bref, on va aller chercher tout ça Parce que là il est en train de me déplier Tous les pyjamas que j'ai pliés hier Eh dis donc monsieur petit bec là T'as pas l'impression que maman elle a tout plié hier Allez maintenant, d'accord, le linge châle Tu vas aider maman à mettre une lessive Ah bah non mais là tu roules une pelle à ta A ta panière J'en profite pour vous montrer son petit look du jour C'est un petit pull H&M comme ça Que j'ai acheté il y a Moins d'une semaine je crois Et un petit legging aussi H&M Et en dessous comme d'hab un petit collant Toujours de chez H&M Donc là Nounou il est sponso H&M à fond Mais le petit pull C'est le pull parfait pour l'hiver J'aime trop, il est vraiment trop beau Il y a des petites touches de bleu et tout Et avec son petit legging beige Bah je trouve ça parfait Il est vraiment trop beau Et il y a deux petits boutons ici Trop choupinou d'amour Bon par contre ça n'a pas grand intérêt Que je vous montre mon look à moi Puisque c'est un pull Zara Qui est une collection Mais tellement ancienne Et j'ai mis un Ouais 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 Je sais Nounou Maman est très mal habillée aujourd'hui Mais bon Je me fais en biais du coup C'est un jogging en bas Plus la de bière je crois Mais j'avais la flemme aujourd'hui Donc c'est black to black Casual Voilà Bon on est prêt à partir en course Moi je vais enfiler mon perfecto Mais juste avant je vais lancer Ah bah non vous le voyez pas Vous voyez le bazar que Léo a mis ce matin En jouant pendant que je prenais mon café Et là on a pas varoté en direct live Bon vous l'apercevez peut-être juste ici Je vais lancer Marcel mon Roborock Pendant qu'on va chercher les colis comme ça Ça va me passer un coup d'aspi Et ça va me rendre clean la maison Je pense pas mettre la serpillère Quoique je sais pas Mais bon Il va faire le ménage à ma place Et ça c'est top Démarrage du nettoyage Bon ça y est je viens de rentrer Pendant que j'étais partie chercher mes colis J'ai reçu un petit message de mon Roborock Qui me disait que le ménage était terminé Et je rentre Tout est inaspéré Ça c'est vraiment trop cool Bon sinon ce qui est moins cool C'est que j'avais 3 colis à aller chercher Sur mon dial-relais Ils me mettent que les 3 sont dispo Et en fait elle en avait que 2 Et le 3ème est introuvable Sachant qu'il est censé être arrivé il y a 3 jours déjà Donc je ne sais pas où est mon colis Et ça m'embête Parce que c'était un truc que je voulais vraiment Donc à voir elle m'a dit d'attendre la prochaine livraison Pour voir au cas où s'il y avait eu du retard Ou un problème informatique et tout On verra bien Mais j'espère que je vais pouvoir la récupérer un jour quand même Bon alors voici la première commande que j'ai passée Sur showroom Donc la deuxième comme je vous ai dit Elle est perdue dans la nature Je ne sais pas où elle est Mais sur showroom il y avait une vente la guiole Et on en a profité pour reprendre des poils Puisque les nôtres sont clairement mortes Voilà pour vous montrer l'état Bon elle est clairement foutue L'étage blanche que vous voyez c'est le calcaire en plus Elle est crado Je l'avais rangée là en attendant Mais il faut que je l'emmène à la déchetterie Parce que je crois que ça ne se met pas dans les poubelles normales Bref elle est complètement usée Elle ne tient même plus correctement en fait sur la plaque Donc celle-ci elle était à jeter Et du coup j'en ai profité pour reprendre un set comme ça Le paquet est très beau pour un paquet de poils Voilà la plus petite C'est très bien C'est un format hyper pratique Le manche est en fer comme ça Elles sont cuivres Et à l'intérieur c'est un peu comme de la pierre comme ça Donc très bien Je n'ai plus qu'à les laver et à les utiliser En plus de ça elles vont sur tous les feux Donc trop cool Et la Guilleul, marque française, très bonne marque Donc ça c'est la seconde Et la dernière Si vous vous posez la question Elles ne sont pas très lourdes Elles sont plus lourdes que certaines Mais ce n'est pas les plus légères Mais ce n'est pas les plus lourdes non plus Bon et là le colis que je viens d'ouvrir Je suis en admiration Vraiment je suis Je suis in love Regardez-moi la beauté Bon forcément dame cachou curieuse Viens voir ça La beauté de ce coffre à jouets Franchement je suis complètement fan Il est magnifique Donc en fait c'est Camille Une abonnée qui a créé sa boutique en ligne Qui s'appelle Pimpin Soleil J'aime trop Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos Elle fait des choses magnifiques Et elle m'a proposé de recevoir un coffre comme ça Personnalisé aux couleurs de la chambre de Léo Avec Léo écrit Elle m'a écrit une petite lettre Franchement est-ce que c'est pas magnifique Donc c'est un coffre Hop Qui s'ouvre là et là Et donc à l'intérieur On va pouvoir y ranger les jouets de Léo Il est magnifique Franchement Je suis Je suis Enfin C'est tellement gentil Tellement adorable Tellement Enfin voilà Si vous pouvez l'aider Dans sa boutique en ligne Si les articles vous plaisent Franchement n'hésitez pas La qualité est juste dingue Et voilà c'est parfait Enfin j'ai trop hâte Qui se réveille pour le mettre dans sa chambre Bon on a une invitée Forcément qui a besoin de renifler Puisque c'est nouveau Mais Je suis Je suis vraiment touchée Merci mille fois C'est splendide C'est trop bien Allez voir son travail Elle fait des choses magnifiques Et Je J'ai pas les mots Merci 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 Bon je vous reprends Il est Attention 14h59 Très exactement Je ne sais même plus Quand est-ce que je vous ai laissé La dernière fois Là Léo est à la sieste Et moi je suis dans ma chambre Puisque je vais faire des exercices Que m'a donné ma meilleure amie Puisque en fait Elle est confinée chez ses parents Qui habite juste à côté de chez moi Et hier elle est venue me manipuler Parce que j'ai mal à mon épaule Le retour de l'épaule Bref après la sciatique Après tout ça Sachant qu'en plus j'ai une rage de dents Bon bref Je vous passe les détails Il y a toujours un truc qui ne va pas avec Lulu Hier malgré le confinement Oui elle est venue me manipuler Alors c'était pas de gaieté de coeur On aurait préféré se voir forcément Dans un autre contexte Mais là c'est vrai que je lui ai dit Si elle avait 5 minutes pour passer Parce que franchement J'en avais des vertiges et tout J'avais hyper mal Elle elle est kiné Donc voilà elle m'a manipulée J'ai eu des sueurs Je vous raconte même pas tellement J'avais mal Mon dieu c'était horrible Bon bref c'est pas grave Elle m'a manipulée Et elle m'a donné des exercices à faire Donc je vais y faire juste après La tant que Léo fait dodo Pour bien Elle m'a dit que j'avais l'épaule enroulée Ou la clavicule enroulée Je sais plus trop comment on dit Bref je sais pas du tout dans le domaine Je pense que vous le savez Et donc elle m'a donné quelques exercices à faire Pour me soulager Il faut que je les fasse pendant un temps Plusieurs fois par jour Voilà Mais juste avant ça Je voulais papoter avec vous 5 minutes Pour vous remercier en fait De tout ce que vous m'apportez D'être aussi fidèle à mes vlogs A mes vidéos A me commenter toujours un petit mot doux En dessous Voilà Même si j'ai pas le temps toujours de répondre C'est vrai que je reçois Beaucoup 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 Énormément d'amour Franchement ça encourage C'est trop cool Ça motive Ça rassure Alors Voilà Je voulais prendre 2 minutes Pour vous dire merci Parce que franchement c'est génial Je kiffe ce que je fais Je suis pas la pro du montage Je suis pas la pro des vidéos Je vous montre pas des choses extraordinaires Mais de partager ma vie Et mon quotidien avec vous C'est un vrai plaisir Et c'est vrai que je voulais prendre ces 2 minutes Pour vous remercier Parce que nous Enfin quand C'est les créateurs de contenu C'est vrai qu'on On prend pas tout le temps Le temps de vous le dire Et puis Bah on se répète pas non plus H24 Et c'est vrai que Bah là j'avais envie De vous dire merci Voilà Le petit panier que j'ai reçu ce matin De la part de Camille D'ailleurs bisous à la Belgique Parce qu'elle vient de Belgique Et bien Ça m'a remis un coup encore En me disant Mais c'est ouf En fait Cette aventure est vraiment dingue On papote On s'envoie des photos De nos enfants et tout Et elle est géniale Et je sais que vous êtes Un tas comme elle Alors c'est pas Parce qu'elle m'a offert un cadeau Que je vous dis ça Loin de là C'est quelque chose Que je me dis tout le temps Mais encore ce matin En ouvrant ce paquet Je me suis dit Mais mon dieu Mais c'est tellement ouf Cette aventure C'est tellement rempli de gentillesse De partage et tout Que c'est vraiment trop chouette Enfin voilà On échange sur beaucoup de sujets Bon essentiellement La parentalité Depuis que je suis maman Mais il y a plein d'autres choses Sur lesquelles on échange Sur la cuisine Sur la déco Sur la beauté et tout Et c'est ce que j'aime sur ma chaîne C'est qu'on peut vraiment parler de tout Et voilà Donc je voulais vous le dire Et vous remercier une nouvelle fois Ça me tenait à coeur De le faire Et voilà Vous êtes géniaux Et sans vous Double lu Mais pas double lu Voilà Je suis que lulu Et je pense que C'est grâce à vous Tout ça Et voilà Donc je tenais à vous remercier Une nouvelle fois Et voilà A vous faire passer Un petit message d'amour Pour vous dire Merci du fond du coeur Bon du coup Je dois me mettre Contre un mur Pour faire les différents exercices Que ma meilleure amie M'a donné à faire Je les ai pris en photo hier Quand elle me montrait Pour être sûre De ne pas les oublier Comme ça Je vais faire ça Et après Je vais me poser un petit peu Pendant que Léo dort Si Léo dort Assez longtemps Pour que j'ai le temps De me poser Après avoir fait ça Je vais me tenir A ce qu'elle m'a dit de faire C'est elle la pro Je l'écoute Et Et La tête résume Un peu près Mon état Donc J'arrête de dire des bêtises Et c'est parti Bon ça y est J'ai retrouvé mon petit abricot Qui est réveillé de sa sieste Ouais Vous pouvez voir sa petite tête Là qui dépasse Je viens de ramener son Son coffre à jouets Il n'arrête pas de le regarder Il est encore dans son lit Je ne l'ai pas encore sorti de son lit Et il se dit Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire Donc Je vais lui mettre dans sa chambre Il va pouvoir aller Aller découvrir son nouveau Son nouveau coffre On va ranger les jouets Dedans mon coeur Oui mon amour Ouh Mais qu'est-ce que c'est que ça Oh il y a des pompons T'as vu il y a écrit Léo Je pense que l'étiquette Bientôt ça va Elle va y passer Tu veux que maman Elle te montre Regarde Regarde On l'ouvre là On l'ouvre là Et attention On ouvre Pour l'instant Il n'y a rien On va y ranger les jouets Chérie Ouh Ça te plaît Hop Je me mets debout Forcément Je vais d'abord inspecter On va ranger les jouets Dedans mon ange Bon voilà Pour l'instant Je l'ai mis là Là il est ouvert Mais on peut bien évidemment Le fermer et tout Et j'ai mis plein de Enfin tous ces petits jouets En fait Qui étaient dans Cette malle Initialement Mais qui étaient un peu petites Et du coup Bah là voilà Il y a tout dedans Il peut y aller Il arrive à aller tout chercher au fond Ça bouge un peu Je suis en train de me faire grimper dessus Par un petit abricot Trop cool J'adore Il n'y a qu'une envie C'est d'aller faire fouiller dedans Vas-y mon coeur C'est pour toi Il y a tout là dedans Bon je vous reprends Il est 16h48 Très exactement Toujours dans ma cuisine Toujours aussi mal éclairée On adore Je viens de laver des brocolis Et j'ai sorti du poisson Pour ce soir Je commence déjà à faire à manger Parce que Léo vient de boire son bib Donc il est posé 5 minutes là Le temps que ça digère Et bah du coup J'en profite pour préparer à manger Comme ça J'ai pas à lui courir après En faisant à manger Bref Vous avez compris le principe Du coup ce soir Brocoli Poisson Brocoli pour moi Bien évidemment pas pour Dadou Lui je vais lui faire des pommes de terre Monsieur C'est parti Mon kiki Alors pour ce qui est des pommes de terre J'ai décidé de tester Ce fameux sac à patates Que j'avais acheté Dans une vente cuisine Showroom privé je crois Je sais plus Du coup Des pommes de terre Je vais les mettre là dedans Au micro-ondes L'abricot ça a pas l'air de trop l'utélaire Ouais on va tester Nounou hein Écoute maman elle a jamais essayé Et on va voir Si ça cuit ou si ça cuit pas Voyons voyons 3-4 pommes de terre 3-4 Mais moi je vais en mettre 6 Hop Dans le sac à patates C'est rigolo cette affaire Je pense qu'il faut que Ouais Après on rabat bien Et ça va au micro-ondes 4 minutes Attention Les brocs Bon le verdict du sac à patates Donc au bout de 4 minutes C'était pas du tout cuit J'ai remis 3 minutes Et là c'est parfaitement cuit Vous voyez j'ai fendu mes pommes de terre Et franchement c'est hyper pratique Beaucoup plus rapide Je vais l'utiliser tout le temps ce truc là Bon Et bah écoutez Ces petites poils La guillolle Franchement Y'a rien qui accroche Bon en même temps Elles sont neuves C'est normal Mais je les kiffe Bon alors je vous reprends Il est 21h30 Je suis en train de mettre mon bandeau Voilà donc comme vous pouvez le voir Je sois de la douche Mes cheveux sont tout mouillés Je me suis démaquillée sous la douche Et Léo s'est endormi à 20h Mais ça a été un endormissement un peu compliqué Il avait du mal à trouver le sommeil Ensuite il s'est endormi Non il s'est d'abord endormi très rapidement Ensuite il a eu un réveil Il a eu du mal à retrouver son sommeil Au moment où je vais pour sortir de la chambre Tu sais ce moment où Genre tu pars comme ça Sur la pointe des pieds Et que là Une latte de parquet grince C'était reparti Bref du coup il s'était réveillé Je l'ai re-endormi Et jusque là il dort Donc écoutez Peut-être qu'il va dormir pour la nuit Mais très sincèrement Je n'y crois pas L'espoir fait vivre Alors finalement ce soir Je n'ai pas fait le poisson Par contre j'ai fait Les pommes de terre et les brocolis Comme je vous ai montré Dans mes poils Là ça sautait bien Et tout Parce que ça n'accrochait pas Le son tout neuf Forcément Parce que oui Parce que Dadou est rentré du travail Et il était genre Chaos technique Et là il est 21h30 Et Monsieur dort encore En même temps ça fait 6 jours là Qu'il a enchaîné le boulot Donc je pense que le week-end Va lui faire le plus grand bien Bref du coup Il est toujours couché Moi j'ai donné le bain à Nono Je lui ai donné à manger Je me suis touchée Je me suis Enfin bref Je l'ai couché etc J'ai géré ce soir Parce que Papou était fatigué Bref Voilà voilà Écoutez je vais clôturer le vlog Maintenant J'espère qu'il vous aura plu C'était un petit vlog tranquillou Voilà aujourd'hui c'était Je crois je ne vous l'ai même pas dit Aujourd'hui c'est dimanche Et du coup un dimanche Bah tranquille à la maison Bon voilà Un petit dimanche des familles Comme on les aime En tout cas j'espère que Cette vidéo vous aura plu Je vous donne rendez-vous Très vite Pardon j'ai buggé Je vous donne rendez-vous Très vite dans un prochain vlog Et je vous envoie Plein de gros bisous A très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz